Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Dans quelques heures le dernier mois de l'année, décembre, mois des fêtes, offre au commerce une opportunité de faire du chiffre. Vêtements, produits cosmétiques et articles pour enfants les commerçants font un grand espoir dans cette période au terme d'une année particulièrement difficile. Dans ce journal focus sur la césarienne, cette intervention chirurgicale pour donner naissance suscite interrogation et souvent incompréhension. Quel est l'avis des spécialistes sur la pratique ? Le témoignage de femmes césarisées dans un pays où le taux de césarienne est estimé à 3% ? Précision à suivre dans un instant. Et puis à l'étranger, au Nigeria, dans l'état du borneau, les autorités ont organisé les funérailles de plus de 40 agriculteurs tués par Boko Haram près de Maïdougoury. Attaque intervenue le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de cet état situé dans le nord-est du pays. Dans quelques heures, nous serons en décembre, un mois particulier en raison des fêtes de fin d'année, Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre qui précède le jour de l'an. Décembre, le mois des fêtes, offre au commerce l'opportunité de faire du chiffre. Boutique de vêtements, de produits cosmétiques et articles pour enfants, les commerçants fondent un grand espoir dans cette période au terme d'une année particulièrement difficile, impactée par la crise sanitaire née du coronavirus et la tension électorale. Un sujet de Nadia Aïdja et Fulgence Kissiedou. Décembre, mois des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre n'est plus qu'à quelques semaines. Dans la commune du Plateau, cette galerie marchande est déjà parée aux couleurs festives. La boutique pour enfants à l'intérieur est prête à recevoir la clientèle pour les emplettes des fêtes de fin d'année. On a un plein préparatif, la mise en place avec tout ce qui accompagne la fin d'année, les décorations, les jouets pour les enfants, tout ce qu'il faut pour vraiment faire des bonnes fêtes de fin d'année. Ici, on trouve des vêtements, des accessoires et des jouets importés pour la plupart des pays comme la Turquie, l'Italie, la France ou la Chine. De quoi faire le bonheur des tout-petits. Pourtant, il va falloir presser les pas. La boutique n'a pu se réapprovisionner que de moitié pour cette fin d'année à cause des contraintes liées à la pandémie de coronavirus. Pour les commandes, ça a été un peu difficile parce que même au niveau des pays où on fait les commandes, à cause du corona, les usines étaient fermées, donc les stocks sont un peu limités. Malgré le stock limité, le responsable commercial voit en cette période la dernière chance de l'année pour relancer son commerce. Décembre cette année, ce sera une occasion pour nous de redémarrer véritablement l'activité commerciale et puis créer beaucoup plus d'engouement et puis bon, à partir de là, maintenant on peut faire de nouvelles commandes. Un espoir qui habile ce commerçant installé à Trècheville, spécialisé dans la vente des vêtements prêts à porter pour femmes. Son stock de fin d'année venu tout droit de France et d'Amérique est disponible. Ici, chez nous, ici, là seulement, on a des clients spéciaux. Il y a des périodes quand ça arrive là, français, ils viennent de payer. Le mois de décembre est la dernière carte qu'il a pour faire face aux différentes charges qui se sont accumulées sur l'année. Il faut qu'au moins on vende la moitié de ce qu'il y a dans le magasin. Il faut que d'ici le 31 décembre, on sort au moins avec la moitié pour qu'on puisse au moins gagner quelque chose. Il y a des charges à faire. Avec la crise sanitaire et la tension électorale, 2020 n'aura pas fait de cadeaux aux commerçants locaux. S'ils n'espèrent pas de prison tombée du ciel, ils veulent tout de même croire en leur bonne étoile afin de voir enfin le bout du tunnel. Au chapitre santé, ce soir, focus sur la césarienne, cette intervention chirurgicale pour donner naissance, suicide, interrogation et souvent incompréhension. Quel est l'avis des spécialistes sur la pratique ? Le témoignage de femmes césarisées dans un pays où le taux de césarienne est estimé à 3%. Si certaines personnes craignent ce type d'accouchement, pour les spécialistes, la césarienne est plus que nécessaire. Nadia Hedja, Fulgence Kysiedot. Avec seulement 3% en Côte d'Ivoire, contre 15% requis par l'OMS, la césarienne est encore très peu pratiquée sous nos cieux. Malgré ce taux en dessous de la norme, les préjugés vont bon train au sein de la population. De nos jours, quand les femmes vont à l'hôpital, elles ont mal. L'enfant ne voit pas la route pour venir, mais elles insistent. En tout cas, vraiment ça, c'est pas bon. J'ai fait 2 césariennes, ma première fille plus mon garçon. C'est seulement dit, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai refusé de prendre une grossesse et puis j'ai dit, j'ai fait plus d'enfants. Parce que c'est un truc, ça fait tellement mal. Pour docteur Akim Yesoufou, gynécologue accoucheur, échographiste, il s'agit d'un mauvais procès. Il faut savoir que pour plusieurs raisons, on peut avoir recours à la césarienne. Pour des raisons d'ordre maternel, c'est-à-dire la maman peut être en cause, pour des raisons d'ordre fœtale aussi. Si la maman a un bassin qui est rétréci, si la maman est hypétendue, si la maman a un diabète décompensé sur la grossesse, si la maman a des fibromes qui sont mal positionnées sur la grossesse, on est obligé de passer par une césarienne. Si le bébé est trop fragile ou en coup de travail, il souffre, on peut laisser la dame accoucher, mais elle va accoucher d'un enfant soit mort-né, soit mal en bois. Pour lui, aucune césarienne n'est pratiquée par abus de pouvoir. Car bien qu'elle ne soit pas toujours dans l'urgence, la pratique d'une césarienne est toujours justifiée. À la fin de la grossesse, autour de 36-37 semaines, le médecin évalue le pronostic d'accouchement de chaque patiente sur plusieurs paramètres. Le nombre d'enfants de la dame, l'âge de la dame, parce que la dame peut-être à son premier accouchement à 40 ans, il ne va pas jouer avec son enfant. Donc tous ces paramètres-là font que le médecin parfois décide de façon excessive de faire une césarienne de convenance ou une césarienne sécuritaire. Cet après-midi, il reçoit des patientes en consultation. Parmi elles, des femmes césarisées qui vivent assez bien cette expérience. Donc il s'agit d'une première grossesse, donc d'une première césarienne qui a été pratiquée il y a deux semaines. Il n'y a pas eu de problème post-opératoire. Bon, la preuve, je suis là aujourd'hui. Je pense que le plus important c'est de mettre au monde son bébé et que le bébé se poète bien. S'il comprend la volonté de toute femme à accoucher par voix basse, le docteur appelle néanmoins à une prise de conscience chez la femme enceinte afin d'éviter de mettre en péril sa vie ainsi que celle de l'enfant. Il faut éviter de faire des césariennes en urgence. Quand on suit les dames qui sont enceintes, nous, notre objectif c'est qu'au finish, la femme et l'enfant s'en sortent, quel que soit le mode d'accouchement. Parce qu'il y a des femmes qui veulent forcément accoucher par voix basse, elles s'entendent, elles accouchent, mais elles accouchent d'un enfant mort-né ou d'un enfant qui a des séquelles à vie. Et elles ont accouché, elles sont contentes, mais c'est le résultat qui importe pour nous. Par ailleurs, la césarienne permet d'éviter certaines complications post-natales telles que la fistule obstétricale. Avec 5% de césariennes pratiquées, l'Afrique noire est encore loin derrière l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est et la France qui ont une moyenne comprise entre 20 et 32% d'accouchement par césarienne. Des spécialistes du cancer de l'enfant à l'état précoce réunis à Bidjan initient une formation des prestataires de santé au diagnostic de ce mal, une initiative du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le constat fait état de seulement 30% des cas de malades qui parviennent aux structures spécifiques de prise en charge. Salifia Lekwe, Eric Kimmo. Le cancer pédiatrique, une réalité en Côte d'Ivoire. Dans les faits, de nombreux praticiens ont du mal à détecter la maladie à l'étape précoce. Pour y remédier, une formation de 5 jours s'est ouverte ce lundi dans l'enceinte du CHU de Trècheville à l'intention de médecins et d'agents de santé à l'initiative du programme national de lutte contre le cancer. Il faut retenir que toutefois on a une boule quelque part, je veux dire, on peut faire des boules pour que tout le monde puisse comprendre une masse qui peut être au niveau de l'ajout, au niveau du cou ou bien un ventre qui est démesurément gros qui continue de grossir, grossir, quand on touche, on sent, on palpe quelque chose, il y a quelque chose là-dedans, il ne faut pas attendre. En termes de cancer de l'enfant, ça dit, quand on a des signes qui font penser et qu'on a fait un traitement dans une famille ou quoi, et qu'au bout de trois semaines, il n'y a pas d'amélioration, il ne faut pas aller au-delà des trois semaines, il faut référer l'enfant dans un centre hospitalier où on a des structures adéquates pour le prendre en charge. Autre signe, c'est les anémies à répétition, les saignements inexpliqués, des fièvres à répétition, ça, ça fait penser à une leucémie, à un cancer du sang. Plusieurs partenaires sont aux côtés de la Côte d'Ivoire dans cette initiative. La détection précoce d'un cancer augmente considérablement les chances de guérison. Or, en Afrique subsaharienne, francophone, un pourcentage faible des malades atteints de cancer arrive aux unités d'oncologie pédiatrique et 50% ne peuvent recevoir les traitements proposés du fait d'un cancer avancé. En Côte d'Ivoire, on estime entre 900 et 1400 le nombre de nouveaux cas de cancer survenant chez les enfants de moins de 15 ans chaque année. Au terme de cette phase pilote, 272 prestataires de santé seront formés pour une meilleure prise en charge. Intéressons-nous maintenant aux personnes en situation de handicap. Si certains préfèrent la facilité avec la mendicité pour survivre, d'autres font le choix d'apprendre un métier afin de vivre décemment, mais que d'obstacles à franchir à quelques jours de la journée internationale des personnes handicapées. On évoque la question dans le monde des personnes en situation de handicap, un sujet de Salifia Lekwe et Eric Kimmo. Projet Kwaku Kwasi La quarantaine évolue depuis plusieurs années dans le domaine de l'électronique et de la réparation d'appareils. Un métier qui lui permet de vivre décemment malgré son handicap. C'est à Abobo qu'il a installé. Le 16 avril 1996, je commençais à apprendre. Après, je me suis installé en 2007. Après 2007, je suis allé me faire perfectionner dans une école professionnelle électronique pour avoir un BT en électronique. Voilà. C'est de ça que je vis. L'activité me rend autonome d'oublier que je suis une personne handicapée. dépend de l'encher d'autres personnes aussi. L'handicap n'est pas forcément mendiant. Il ne faut pas saluer l'image des personnes handicapées. Si ta mère n'est pas là, c'est notre cas. Mais si ta mère existe déjà, prends ta mère pour chercher quelque chose à faire. Comme Roger, beaucoup de personnes en situation de handicap voient bien souvent leur image associée à la mendicité. Un fait que regrette ce responsable d'association. L'un de nos combats, c'est de combattre la mendicité. La mendicité qui était déjà un délit dans nos lois. Mais aujourd'hui, il y a un aspect socio-culturel qui fait qu'en Afrique, ces principes-là sont développés. Au niveau des religions, la religion prend l'assistance et certaines personnes en abusent. Les déficits sont de plusieurs autres. Il y a l'aspect éducation. Bien que l'État ait décrété l'école obligatoire pour les enfants de 5 à 16 ans, mais le dispositif n'est pas adapté aux personnes handicapées. L'une des difficultés majeures aussi, c'est l'aspect juridique. Il n'y a pas de cadre juridique adapté à la situation spécifique à la situation du handicap en Côte d'Ivoire. Au niveau du travail, le vrai frein, c'est la sécurité des services et des infrastructures. Pour quelqu'un qui travaille, il a besoin d'utiliser les infrastructures, le transport, les services publics. Et malheureusement, ces services-là ne sont pas accessibles à près de 95% des personnes en situation d'handicap. Raphaël Dogo, bien que saluant les différentes politiques en faveur des personnes portant un handicap, estime qu'un changement de mentalité s'impose. Voyez-vous, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a pris sur lui d'organiser trois recrutements dérogatoires des personnes handicapées depuis 2018. C'est une grande première. Avant lui, ça n'a jamais été fait. Ils ont recruté en 2018, ils ont recruté en 2019, ils ont recruté en 2020. Mais est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, des gens qui ont été recrutés en 2018, on les a affectés en bonne forme auprès des ministères, mais les directeurs des ressources humaines de ces ministères-là refusent de les prendre. Parce que le réflexe, c'est que pour eux, on devait tous être des déversions au ministère des Affaires Sociales. Donc là, il y a un travail à faire. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, on dénombre environ 453 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Environ 90% sont des handicapés physiques et 10% des handicapés psychiques. Des chiffres qui sont en deçà des réalités selon les fêtières d'handicapés. Depuis 1992, à l'initiative de l'ONU, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre. Dans l'actualité politique, les cadres du RHDP, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, se sont réunis au Sofitel au Télévoir ce lundi à l'appel de la direction exécutive du parti. Il a été question de faire le point des heures qui ont eu cours pendant la période électorale, mais aussi de préparer les prochaines élections législatives qui pointent à l'horizon. Au terme de la rencontre, le directeur exécutif, Adama Bictogo, a fait le point. Je vous propose de l'écouter. Naturellement, après une brillante élection présidentielle, le RHDP, conformément à sa vision d'être le moteur de la réalisation du projet de société du président Alassane Ouattara, s'est donc réuni ce jour pour préparer et préparer les législatives à venir, lesquelles élections doivent donc permettre au président Alassane Ouattara de reposer sur un socle institutionnel fort qui devra lui permettre de mettre en œuvre son projet de société, lequel projet de société a vu l'adhésion massive de la majorité des Ivoiriens. La réunion de ce jour a élaboré des missions qui seront entreprises par les différents responsables de notre parti, lesquelles nous permettront non seulement d'exprimer notre gratitude à l'endroit des différentes populations, d'apporter notre compassion à l'ensemble des Ivoiriens qui ont été victimes du boycott actif de l'opposition, d'apporter aussi notre soutien aux familles qui ont perdu des membres, là encore, du fait du boycott actif de l'opposition. Le RHDP, après donc ses différentes missions, qui auront deux volets, la mission donc de le volet de compassion, mais aussi un volet qui permettra à nos différentes sections, comités de base, de se mobiliser et de commencer à préparer les législatives. Plus besoin de s'offrir à les services de photographes professionnels, nous sommes tous des potentiels preneurs d'images avec nos smartphones qui offrent des images avec des résolutions de plus en plus de haute qualité. Comment les professionnels de la photographie vivent-ils à cette concurrence que certains jugent même déloyale ? Les réponses dans ce sujet de Pierre Dippo-Mélin et Mathieu Rimbadé. Des selfies et autres prises de vue avec son propre téléphone pour immortaliser des souvenirs. Tout le monde est devenu photographe grâce au smartphone. Ces téléphones intelligents qui font tous les réglages à notre place. La vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, l'ouverture du diaphragme. Tout est pris en compte en quelques secondes. S'il le fait est banal, il met un peu d'ombre sur les profondes professionnels et grignotent une bonne part de leur marché. Ce professionnel de la photographie fait le constat des prix des prestations qui chutent. Avant la revue des smartphones, on avait des mêmes soucis avec des jeunes qui ne font pas forcément la photographie mais qui, peut-être que par manque de moyens, vont souvent faire des photos dans les livres du mariage qui venaient moins chers. Déjà, on avait des soucis à ce niveau parce qu'il faut se dire qu'avec ce commerce, les clients ne prennent plus au C2. Et puis, aujourd'hui, avec l'arrivée des smartphones, vraiment, on a un souci parce que ces mêmes personnes, ces clients, ces clients ou ces clientes qui, peut-être, ont des moyens préfèrent même des photos comme des abondes numériques. C'est-à-dire faire la photo avec son appareil et puis, peut-être que le soir, au salon, regarder la photo aussi sur son appareil, même à la télé. Ça m'a difficulté le métier. Nous, on vit de ça, c'est tout, c'est ce qu'on a comme métier. Trècheville, Avenue 2. Dans ce laboratoire photo, cette machine, elle peut tirer plus de 1000 photos par jour. Ici, le laboratoire fait plutôt de bonnes affaires grâce à ses clients qui ne sont pas des professionnels de la photographie. N'importe quelle personne aujourd'hui est photographe. On a beaucoup d'amateurs, mais cela a grandit notre chiffre d'affaires parce que quand ils disent, ils viennent vers nous et c'est nous qui l'avions. Donc, de là, on a les photographes et on a les amateurs. Donc, ça accroît notre business. On reçoit plus des amateurs que des professionnels parce que les amateurs sont des plus nombreux que les professionnels. Dans ce lot de photographes, les professionnels doivent se démarquer par la qualité de leur travail. Un travail pas toujours reconnu à sa juste valeur par les clients. Si ils disent qu'on est cher, on voit la photo, c'est toujours la même photo, pourquoi c'était moins cher, nous on fait cher. Or, ces personnes qui font les photos moins chères ne sont pas ceux du milieu. Le client ne mette pas la photo. Aujourd'hui, tu donnes deux photos à un client, tu choisis, tu peux choisir une nouvelle photo, une photo qui n'aimait pas de qualité, puis laisser la bonne photo. Nous, on dit au client, non, ça, c'est pas une belle photo, ça, c'est une bonne photo. Donc, le client ne mette pas la photo. Au moins, si c'est le client qui mette la photo, il peut connaître la différence entre une bonne photo et une nouvelle photo. Donc, à ce niveau, il y a un souci. Le digital, finalement, requiert aux photographes professionnels de se réinventer. Ils sont appelés à sortir des sentiers battus pour susciter l'intérêt d'une clientèle désormais abonnée à la facilité qu'offrent les smartphones. Et pour terminer à l'étranger au Nigeria dans l'état du Borno, les autorités ont organisé les funérailles de plus de 40 agriculteurs tués par Boko Haram près de Maïdougouri, attaque intervenue le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de cet état situé dans le nord-est du pays. Pierre-Dip-Omelin. 43 corps en lanceur exposés avant leur inhumation près de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Ces morts sont des agriculteurs tués par des djihadistes de Boko Haram dans une riziculture. Cette attaque intervient le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'état du Borno. Le gouverneur de cet état promet renforcer la sécurité. Bien que nous puissions encore faire appel à l'armée nigériane ainsi qu'à l'armée de l'air pour renforcer leur soutien dans le but de les vaincre, nous veillerons à recruter davantage de membres civils de la foi et de chasseurs afin que nos hommes puissent mener le combat dans tous les coins et recoins de cette zone. Le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs corps d'agriculteurs manquent encore à l'appel selon le président des riziculteurs. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons été confrontés à peu ou pas de défis. Mais cette fois-ci, nous tombons simplement dans un moment aussi calamiteux qui ne nous est jamais arrivé. voici 43 cadavres qui ont été enterrés et vous l'avez vu de vos yeux. Jusqu'à présent, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir leur domicile depuis le début du conflit en 2009 qui a fait plus de 36 000 morts. Le mois dernier, 22 agriculteurs ont déjà été tués dans leurs champs dans la même localité. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50. à 19h50. Sous-titrage Société Radio-Canada